Nous prions que tu ouvres les pages de l'écriture pour tout le monde. Aide-nous à voir et à comprendre et puis à croire et à appliquer la parole de Dieu à notre cœur. Pour que nous sortions pour atteindre les autres au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Alors, nous allons à 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur. Je veux que vous remarquiez cela. Appelez à la communion de son Fils Jésus Christ. On va au deuxième Corinthien, chapitre 8, verset 4. De Corinthien 8, verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. L'assistance destinée aux saints. Voyez ce que nous avons lu au chapitre 1, verset 9. La communion avec le Fils. Ici, nous avons l'assistance destinée aux saints. Nous allons à 1 Jean, chapitre 1. Je lis le verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu, voici l'apôtre qui parlait ici, le serviteur de Dieu qui parlait. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, nous les apôtres, nous les serviteurs de Dieu. Oh, notre communion est avec le Père, est avec son Fils Jésus Christ. Comme on voit ces trois versets que nous avons lus, nous avons la mention du mot communion. Nous sommes appelés à la communion avec le Père, avec le Fils et avec le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu. Ce soir, comme on voit ces versets, nous allons voir l'appel divin à la vraie communion. Lui, il nous a appelés, Dieu nous a appelés, le Père lui-même nous a appelés et nous a appelés à la communion avec son Fils. C'est un appel par Dieu et c'est un commandement venant de Dieu que nous avons lu. Nous sommes appelés à la communion avec le Fils, avec les saints et avec ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Un, on peut parler de la communion transformatrice avec le Fils. Alors, vous venez au Fils en vous repentant, vous venez à lui en tant que votre serviteur, votre sauveur, vous venez à lui. Il vous sauve, il transforme votre vie. Et deuxième, c'est la vraie communion avec les saints. Vous êtes amenés à l'assemblée des enfants de Dieu. Vous êtes amenés à la congrégation des saints de Dieu. Et comme vous venez à cette communion, à cette assemblée, vous êtes en communion avec les autres croyants de la même foi précieuse que vous. Mais vous êtes en communion avec les serviteurs de Dieu, avec les apôtres de Dieu, avec les prédicateurs, avec les pasteurs des autres églises. Et ceci, c'est une communion fiable avec ses serviteurs. Alors, on voit la communion comme étant de devoir. Alors, on reçoit, on donne. On répond et on reçoit. On bénit et on en tire profit. Vous savez que vous avez la communion avec les saints. Ils vous donnent, vous leur donnez. Alors, vous donnez, vous recevez. Comme vous êtes en communion avec les ministres de Dieu, on reçoit d'eux. Et on leur répond également ses devoirs. Ce n'est pas que je fais partie de l'église. Parce que je fais partie de l'église. Je suis en communion avec les gens. Et ils me nourrissent. Ils m'aident. Ils prennent soin de moi. Parce que je crois que c'est la communion. N'est-ce pas merveilleux d'être ici ? Alors, lorsque je suis malade, ils viennent à moi. Ils prennent avec moi. Ils viennent à moi. Et ils lisent la Bible avec moi. Et vraiment, je ne donne rien. Ce n'est pas la communion. La communion, c'est deux voies. C'est bilatéral. Alors, comme on voit à la fin du Fils de Dieu, il nous a donné bien des choses. Tout ce qu'on a, il nous a tout donné. Quand on est en communion avec lui, on doit lui donner quelque chose en retour. On reçoit de lui et on lui donne. La même chose avec les saints de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Alors, on reçoit d'eux et on leur donne également. La même chose avec les serviteurs de Dieu. On reçoit d'eux et puis on leur donne. Dans notre communion avec le Fils, voyons ceci. Alors, on se nourrit de sa parole. Alors, on se nourrit de sa parole. Et puis, on embrasse sa volonté. On ne veut pas dire être dans la communion avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et on ne se nourrit pas de sa parole. On embrasse sa volonté. Alors, on embrasse sa volonté. Alors, on aime sa parole. Nous aimons cette parole. Alors, cela nous dit, nourris-nous de plus en plus de cette parole. Nous apprenons sa voix parce qu'on est en communion avec lui. Il nous donne et on apprend de lui. On est empressé d'apprendre sa voix. Et on obéit à sa parole. C'est la communion avec le Seigneur. La communion avec Christ. Comme il nous donne, comme il nous enseigne, On obéit à sa parole. Alors, alors, et on s'éloigne des loups. Il est le véritable berger. Parce que le berger, nous nous éloignons des loups. Non seulement ça. Nous cherchons sa sagesse. Il est plus sage que Salomon. Il est plus sage que tous ceux qui ont vécu sur terre. Nous avons sa parole, sa volonté dans le Nouveau Testament. Nous cherchons sa volonté. Également, nous sommes en commun avec lui. Et nous devons aider. Nous devons apporter main de force dans son œuvre. Nous devons nous consacrer. Nous devons lui donner notre vie. Parce qu'on aide, on porte notre quota à son œuvre. Et il dit, alors également, on fait croître. Nous nous croissons dans son témoignage. Nous sommes en commun avec lui. Il nous dit, allez partout au monde. Et prêchez la bonne ouverte la communion. Donc, on fait croître la passion. Et on se donne au témoignage, à la prédication de la parole. Également, nous louons sa dignité. Il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur. Donc, notre vie est passée à louer le Seigneur, la commune avec le Fils. Maintenant, également, on est en commun avec les saints de Dieu. Nous voici dans la maison de Dieu. Nous voici avec les enfants de Dieu. Et nous disons que nous sommes en commun avec les saints, avec les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on pardonne et on supporte. Beaucoup de choses vont se passer dans l'assemblée, entre nous et les enfants de Dieu. Si nous sommes dans la véritable communion, et puis on pardonne et on supporte. Et deux, on signifie l'un l'autre. Alors, on partage la parole de Dieu ensemble. On rend des témoignages ensemble. On s'encourage ensemble. Cela veut dire qu'on signifie l'un l'autre. Et dans la communion, là-bas aussi, ça veut dire que nous aimons, on s'aime l'un l'autre. On s'encourage l'un l'autre. Est-ce que tu es en haut en ce temps-ci? Donc, tu dois encourager les autres. Alors, il est triste, tu l'encourages. Il est découragé, tu l'encourages. Alors, il est triste, tu l'encourages. Il a des problèmes, tu l'encourages. Alors, tu observes. Alors, on s'observe. On s'observe l'un l'autre. Il ne doit pas venir te le dire. Donc, tu observes qu'il est triste. Donc, dans la communion, ce n'est pas qu'il va son chemin. Je vais mon chemin. On ne sait pas ce qui se passe à notre frère, à notre sœur. Donc, on s'observe l'un l'autre. Et puis, nous, on s'avertit l'un l'autre. Dans la communion, ce n'est pas en tout temps qu'on sourit. La communion, ce n'est pas en tout temps que Dieu te bénisse, c'est bon. Qu'est-ce que ce qui se passe, c'est bon. Non. On met l'un l'autre en garde. Il y a également, on sert l'un l'autre. Alors, nous nous servons l'un l'autre. On sert l'un l'autre. Également, dans la communion, nous nous entraînons. On s'entraide dans la communion. Comme on pense de ceci, alors on intercède en faveur des autres. Vous avez un problème. Vous ne devez pas être intercesseurs ou guérés de prière avant de prier pour les autres. Dans la communion, on intercède l'un pour l'autre. Et dans la communion, il y a aussi dans la communion. Et alors, on plaît l'un à l'autre. On plaît l'un à l'autre. Alors, on fait tout pour plaire l'un à l'autre. On va à Romain 15, verset 1. Romain 15, verset 1. Qui dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Dans la communion, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que je désire. Mais il faut que tout passe aux autres aussi. Verset 2 qui dit, que chacun de nous complaise au prochain. Pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est la communion dont nous parlons. Vous pardonnez, vous supportez, vous édifiez, vous aimez, vous observez, vous avertissez, vous servez, vous aidez, vous intercédez. Et puis, on plaît l'un à l'autre. Alors, comme on voit la communion avec les autres, un, il n'y a pas la crainte. Si on craint l'un l'autre, il y a quelque chose qui va là-bas. Alors, les deux voies de communication et de la miséricorde de Dieu, alors, n'est plus. Dans la communion, il n'y a pas de crainte. Dans la communion, il n'y a pas d'envie dans la communion. Dans la communion, il n'y a pas de mensonges. On ne ment pas l'un à l'autre. Et on est transparent parce qu'on est dans la communion. Il n'y a pas de mensonges. Il n'y a pas de convoitises. Dans la communion, il n'y a pas d'oppression dans la communion. Et dans la communion, il n'y a pas de guerre. Alors, il n'y a pas de conflit. Et lorsqu'il y a la véritable communion. Dans la communion, il n'y a pas de calomnie. Si vous communiez avec quelqu'un, il pourrait vous dire quelque chose de sa vie. Il pourrait vous dire quelque chose de sa famille. Il pourrait vous dire quelque chose. Pour dire que vous devez prier pour moi. Parce que ma soeur, mon mari va de cette voie. Alors, on ne prend pas ce point de prière pour aller divulguer aux autres. Dans la communion, il n'y a pas de calomnie. Alors, quelque soit ce qu'on apprend des autres. Donc, on ne va pas sinon propager cela. Mais ça sur les réseaux sociaux. Voici ce qui s'est passé à l'autre. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la communion. Donc, on ne traite pas l'un l'autre avec hypocrisie. Que je t'aime. Mais dans le cœur, il n'y a pas le vrai amour. Alors, il n'y a pas un mauvais sentiment. Il y a une reine secrète là-bas. Et il n'y a pas d'orgueil. Nous parlons de la communion parmi les saints. Alors, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de convoitise. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de mauvais sentiment. Il n'y a pas d'orgueil. Comme on pense à la communion avec les serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu. Je crois que vous devez sinon régler votre esprit. Quand on dit pasteur, passeur. Chaque fois, on se réfère au surintendant. Vous devez comprendre que vous avez un pasteur local. Dans votre église là-bas. Il est serviteur de Dieu. Vous devez être en communion avec lui. Et on a aussi dans la ville. Des pasteurs de groupe. En ville. Nous ici, on a des pasteurs de groupe. Qui aident le grand pasteur. Et les ouvriers qui sont avec le pasteur de groupe. Les membres avec le pasteur de groupe. Donc quand on se réfère au serviteur de Dieu. On se réfère à ces dirigeants qui sont sur nous. Si vous êtes dans la région. Le pasteur régional est notre pasteur là-bas. Quoi qu'il y ait d'autres pasteurs sous l'une. Alors on ne se réfère pas à une seule personne. Il faut prier pour le pasteur. Il faut prier pour le pasteur. C'est bon. Lui aussi, il est ses pasteurs. Tout ce qu'on dit maintenant. Alors ceci s'applique aux dirigeants. A nos soeurs aussi qui sont nos mères dans le Seigneur. Et les pasteurs dans l'église. Parce que tous, tout le monde est ouvrage de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Et ils veillent sur un groupe de personnes. Même à l'église des enfants. Il y a des serviteurs de Dieu aussi là-bas. À la section des jeunes. Des étudiants. Quelle que soit la section. Parmi les sentinelles. Les surveillants. Parmi les choristes. Nous avons des serviteurs de Dieu sur nous. Ce que Dieu dit c'est qu'on doit avoir la communion avec les serviteurs de Dieu. Parce que cette idée n'est pas claire à plusieurs personnes. Et je vais lire l'écriture afin que vous compreniez que la communion dont nous parlons. Si vous voyez, le mot grec est « kononia ». Oui, je t'entends. Quelqu'un dit que dans la communion il y a l'unité. Oui, j'ai entendu ce que tu as dit. Quelqu'un dit qu'il y a l'unité. Oui, j'entends. Tout cela est vrai. Mais comment réellement avons-nous les articles, les ingrédients, les ingrédients de la commune que tu es en commune avec moi, je suis en commune avec toi. Et que le dirigeant sache, que tout le monde sache que tu es en commune avec lui. D'abord, on suit le dirigeant là. Si on a le dirigeant comme le parten de groupe, alors le parten de groupe qui nous enseigne est un serviteur de dune. Peut-être que vous n'avez pas de relation avec lui et même que vous ne connaissez pas son style de vie, vous ne connaissez pas sa compréhension et son attente. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en commune avec lui. Il peut se tenir sur la chaîne là-bas et vous parler. Cela ne veut pas dire que vous le connaissez. Il faut suivre le dirigeant là. C'est le commencement de la communion. On va aux Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Cela ne parle pas du surintendant, mais ça parle de nos dirigeants. Souvenez-vous de nos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, si vous ne connaissez pas leur foi, si on ne connaît pas leur fidélité, si on ne connaît pas leur consécration à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, si on ne connaît pas leur témoignage, comment pouvons-nous être en communion avec eux? Il n'y a pas de communion. On dit qu'on est en communion ensemble. Tout d'abord, on suit les serviteurs de Dieu. Deux, on les estime. On va. Premier Thessaloniciens 5. Premier Thessaloniciens 5. 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux, ouais, ceux pluriels, ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, qui vous exhortent, c'est-à-dire d'avoir de la considération pour eux, d'avoir de la considération pour les serviteurs de Dieu. Il faut les estimer. Lorsque vous estimez quelqu'un, alors vous n'avez pas sinon à le dénigrer, vous n'allez pas sinon à jouer avec la personne, vous n'allez rien faire pour provoquer la personne ou pour entraver son ministère. Vous avez de la considération pour la personne. Tout d'abord, vous les aimez. Qu'est-ce que c'est caché de pratique ? Sur la Léodio, verset 13. Qu'ils y aient pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Donc, on les suit. C'est la commune avec eux. On les estime. Alors, c'est la commune avec le dirigeant. On les aime. C'est la commune avec le dirigeant. Donc, on apprend d'eux. On apprend d'eux. Le dirigeant se lève et prêche. Le dirigeant se lève et dit quelque chose. Alors, on ne ferme pas la Bible, disant que lorsque le surintendant vient, donc je vais l'écouter. Lui n'a rien à m'offrir. C'est ton dirigeant. Si on dit qu'on est en communion avec nos dirigeants, avec les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre d'eux. Je crois que vous apprenez d'eux, mais je suis en train de faire l'illustration. Y a-t-il des apprenants ici aujourd'hui ? Allez continuer d'apprendre au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas, vous ne méprisez aucun serviteur de Dieu. Certaines sont plus évangéliques que d'être enseignants. Quelqu'un des pasteurs sont plus évangéliques qu'être pasteur. Alors, c'est divers dons. Alors, on doit apprendre d'eux. Parfois, le dirigeant, le papa, il s'assied là calmement. Donc, vous devez apprendre de son humilité, de son caractère, de sa conduite. Vous devez apprendre de sa sagesse. Parfois, le dirigeant est en train de vieillir. Alors, comme il vieillit, il ne peut plus courir plus vite comme vous. Mais vous devez se connaître, savoir qu'il a de profondes expériences. Il a conduit tant de choses dans la vie. Seulement l'écouter, seulement parler. Vous devez aller vers lui et vous donner des conseils. Vous pouvez apprendre de lui. Je prie que vous appreniez. Philippiens 4. Philippiens 4. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de Père sera avec vous. Donnez un bon amène. Nous apprenons des serviteurs de Dieu. Et nous obéissons aux serviteurs de Dieu. Ce serait dommage qu'un serviteur de Dieu vienne à vous et vous dites. Alors, vous voyez cela de l'écriture, vous dites. Je ne vais pas t'accepter jusqu'à ce que je reçoive du suivant dedans. Et le dirigeant qui est là-bas. Et le serviteur de Dieu est là-bas. Paul n'était pas le seul apporté, n'était pas le seul dirigeant dans l'église primitive. Il y avait d'autres dirigeants. Et on doit écouter les serviteurs de Dieu et leur obéir. Hébreu chapitre 13, 17 Hébreu 13, 17 Quel est le premier mot là-bas? Hébreu 13, 17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, nous devons obéir à nos dirigeants ou serviteurs de Dieu. C'est la communion dont nous parlons. Dans la communion, on les suit. Dans la communion, on les estime. Dans la communion, on les aime. Dans la communion, on apprend d'eux. Dans la communion, alors nous, dans la communion, on marche comme eux, on marche avec eux. Alors, on avance et on progresse comme eux. Alors, on ne dit pas que je ne comprends pas. Lui, il marche trop vite alors qu'il continue de marcher. Je ne peux pas courir de cette manière. Alors, tu dois courir et aller marcher et aller avec lui. Tu dois marcher avec ce serviteur de Dieu. On va au Philippien 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Paul ici a un particulier. Paul ne s'est pas éloigné du fait que Dieu l'a choisi d'être dirigeant, un serviteur de Dieu, un dirigeant au peuple de Dieu. Alors, Paul devait montrer un exemple. Il disait que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent. Je ne suis pas le seul. Sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est pourquoi les dirigeants sont là. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont là. Alors, la communion avec eux veut dire que vous marchez comme eux. Et on se tient avec eux. Alors, on se tient avec le dirigeant. Le dirigeant, le serviteur de Dieu connaît des défis. Oui, il est le grand dirigeant. Il est le grand homme de foi. Il peut piller. Il est le grand homme de foi. Dieu va pouvoir s'abonner. Il est le grand homme de foi. Il a fait des expériences. On ne doit pas le supporter. On ne doit pas arrêter avec lui. Parce que lui peut se tenir. L'homme là, la femme là, la femme de Dieu là, peut se tenir toute seule. Non, ce n'est pas la communion. Alors, on a besoin d'eux avec leurs problèmes, avec tous leurs défis. La communion veut dire qu'on se tient avec eux. Regardez la porte Paul qui dit ici. De Timothée 4, deuxième Timothée 4, je lis verset 16. Deuxième Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. On peut le dire du langage. Il espère que quelqu'un viendrait. Il espère que quelqu'un viendrait rester avec lui. Alors, je traverse des défis. Et je cours par-ci par-là, je prêchais par-ci par-là. Et il n'y a personne qui ait pu se tenir avec moi. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Le Seigneur vous assistera. Il vous assistera au nom de Jésus-Christ. Et qui m'a fortifié. Est-ce qu'on espère que les gens viennent? Alors, quel que soit ce que Paul faisait. Alors, les gens ne l'ont pas assisté. Mais il dit que Dieu merci, le Seigneur m'a assisté. Alors, dans la communion, on fait quoi? On les suit. Et on doit les obéir. On les estime. On fait quoi? On les aime. On apprend d'eux. Et on doit marcher comme eux. Et on doit aussi tenir avec eux. On doit les honorer. On doit aussi les honorer. On doit les honorer. Si vous honorer quelqu'un, vous n'allez pas parler de lui de façon dérogatoire. Vous n'allez pas vous adresser à ses enfants de façon dérogatoire. Alors, si la personne est un homme de Dieu, une femme de Dieu, n'allez pas, sinon, minimiser la personne. Parce qu'on aime la personne et on honore la personne. Laisse-moi vous dire, je ne souhaite pas une mauvaise chose à quelqu'un. Nous avons les enfants dans l'église. Et ici, maintenant, le dirigeant. Le dirigeant a passé toute sa vie, nous servit. Il a passé toute sa vie. Il a tout laissé, nous servit. Maintenant, ces enfants vont se marier. Et l'enfant vient et dit que je vois la volonté de Dieu. Et papa et la maman qui sont dirigeants dans l'église. Alors, il est si bon qu'il ne veut pas, sinon, il ne veut pas s'y introduire, s'y impliquer. Il dit qu'il faut passer par le processus de l'église. Alors, on ne peut pas voir que voici le fils du pasteur qui va à l'église. Alors, qui aussi suit le processus de l'église. Alors, il ne faut pas dire que ton père est le pasteur. Parce que toi, tu viens à l'église. Tu veux maintenant te marier. On va te montrer maintenant. Il ne faut pas dire que ton père est le pasteur. Nous allons te montrer, nous qui sommes membres du mariage. Le comité du mariage. Non, vous devez honorer son papa qui travaille dans l'église. Et maintenant, son fils veut se marier. Le fils est au comité du mariage. Vous devez honorer que c'est le fils de ce dirigeant. Vous devez aider, aimer l'enfant. Alors, vous devez avoir la compréhension que c'est le fils, c'est la fille de l'homme de Dieu. Donc, vous devez avoir ce qui vous concerne, les concerne. Ce qui les concerne. Donc, on prend cela au sérieux. Si on a fait l'erreur dans le passé, parce qu'on ne s'intéresse pas à nous-mêmes. Alors, on ne s'intéresse pas à eux. Donc, les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Alors, nous honorons les autres dans l'église. Nous honorons les dirigeants, les ouvriers. Mais, il y a des gens qui ont consacré toute leur vie entière. Ce sont des dirigeants, des serviteurs de Dieu. Alors, la communion avec eux, ça veut dire que parfois, si vous avez l'occasion de leur parler, je crois que tout va bien. Je crois que les choses marchent bien. Alors, toi aussi, ils peuvent se décourager. Jésus et Moïse a connu son temps de découragement. Paul a dit que la crainte au-dedans et au-dehaut. Tous ont leur défi. Pierre a son temps d'emprisonnement avec ce problème. Donc, nous devons prendre contact avec eux et être en communion avec eux. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, il faut informer la dirigeante. Il y a des gens. Quand on est en communion ensemble, il y aura des informations par-ci, par-là. Votre fils, votre enfant se marie. Alors, vous voyez le pasteur, le dirigeant qui est sur vous. Il y a quelque chose qui se passe dans votre famille. Alors, vous devez voyager à l'au-village quelque part. Même, vous allez à l'étranger, quelque part de loin. Vous devez informer le serviteur de Dieu qui est sur vous là-bas. Et tout ce qui se passe, un problème dans l'église. Vous devez les informer. Quelque chose de bon arrive, vous devez les informer. Et ils doivent même savoir que l'oeuvre que vous faites pour le Seigneur porte de fruit. Cela va apporter la joie à leur cœur. Quelque chose de bon arrive, vous ne les informez pas. Quelque chose d'enthousiasme arrive, alors ce que vous faites, la chose progresse. Vous ne les informez pas. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, alors on couvert eux. Que le pasteur, il y a un problème. Et tu crois que tu sais Dieu. Mais je vais te dire que ceci arrive à tout s'effondre. Lorsque les choses sont bonnes, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas de témoignages. Il n'y a pas de bonnes. Il n'y a rien qui est dédifiant. C'est lorsque les choses sont mauvaises là qu'il y a l'information. Je crois que les choses doivent changer. Alors, nous serons porteurs de bonnes nouvelles. Porteurs de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Ce qui ne doit pas donner l'hypertension au serviteur de Dieu qui travaille sur vous. Pas de dépression. Vous venez. Chaque fois, vous devez partager de bonnes choses avec eux. Lorsque les mauvaises choses arrivent, vous devez également partager avec eux. Il n'y a rien à cacher. Alors, ça, c'est la voie bilatérale. Et vous devez être en commun avec le serviteur de Dieu. On va au 1er Corinthien 1. 1er Corinthien 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a une information appropriée. Et puis, on prie pour eux. Il y a des gens qui disent que les dirigeants sont très forts. On ne prie pas pour eux. Les serviteurs de Dieu sont trop forts. Donc, on ne prie pas pour eux. Les dirigeants de session sont trop forts. On ne doit pas prier pour eux. Oui, on doit prier pour eux. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Deuxième Thessaloniciens 3, verset 1. Au rejet de frère, priez pour nous. Saviteur de Dieu, on a besoin de la prière. Apôtre, priez pour nous. Nous sommes dirigeants de session. Priez pour nous. Parfois, on fait de notre mieux. Mais ce qui montre, ce qui se voit, c'est comme on ne nous donne pas notre meilleur. Frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. On peut voir, comme on voit la parole de Jésus, que numéro 1, on a la communion, on est en communion avec le Fils, le Seigneur Jésus 2. Nous avons la communion, ou bien on est en communion avec les saints de Dieu 3. On est en communion avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, le message est divisé en trois parties. Numéro 1. Le commencement et la construction d'une vraie communion. Le commencement et la construction, ou bien la constitution d'une vraie communion. 2. Les limites et les entraves contre une vraie communion. Il y a des limites qui sont mises dans la parole de Dieu au sujet de la communion. Il y a également des entraves à cette vraie communion. Les limites et les entraves contre une vraie communion. 3. L'épine dorsale et le lien d'une vraie communion. Numéro 1. Quel est le numéro 1? C'est le commencement et la construction d'une vraie communion. On ne peut pas sinon bâtir cela, construire cela sans un commencement. Le commencement et la construction d'une vraie communion. Voyons, qu'en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui nous a appelé à la communion de son fils. Comment l'a-t-il fait? Il nous a envoyé la parole de repentance. Comment l'a-t-il fait? Il nous a envoyé un prédicateur. Il nous a envoyé des femmes. Et la parole nous montre qu'on est pécheurs. Nous sommes morts dans les péchés et dans les iniquités. Nous sommes repentis. On a invoqué le nom du Seigneur. On est sauvés. Nous sommes amenés en union avec Christ. En relation avec Christ. En communion avec Christ. Ça, c'est le salut. On va à Jean 17. Jean chapitre 17. Je lis verset 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ prie pour ceux qui sont déjà sauvés. Et prie pour qu'ils soient sanctifiés. Pourquoi? Verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que je aussi sois un en nous. Ou que le monde croit que tu m'as envoyé. La sanctification approfondit. Notre communion rend notre cœur plus tendre. Et cela autre. La dépravation de la nature adamique. Et la communion s'approfondit plus que ce qu'elle était. Acte des apôtres 11. Acte des apôtres 11, verset 15. Acte 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nos commencements. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous vous serez baptisé du Saint-Esprit. Voici le baptême dans le Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Oui, avant ce temps-ci. Alors, il n'y a pas une bonne communion entre Pierre et la maison de Corneille. Et comme le Seigneur m'oblige d'aller là-bas. Donc, je vais là-bas prêcher. Il commençait à prêcher. Et il prêchait comme un précateur visiteur. Il prêchait comme un précateur étranger. Il prêchait comme quelqu'un des juifs. Et voici les païens. Et ces gens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Tout a changé. Il y a l'unité. Il y a l'entraide. Il y a l'union. Le même baptême du Saint-Esprit qu'on a Dieu à donner à ces gens. Il y a l'unité, la communion parmi eux. Et lorsque Pierre est retourné aux chrétiens à Jérusalem, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé avec ces païens-là? Tu es allé avec ces païens-là? Ces gens ont le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous parlez? Le salut nous unit. La sanctification nous unit. Le baptême du Saint-Esprit nous fait avoir de profondes communions avec Dieu et avec la communion les uns avec les autres. Et après cela, cela a tout changé. Cela a commencé parce que nous sommes sauvés. Cela a déjà commencé parce que nous sommes sanctifiés. Cela a déjà commencé parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et maintenant, on construit cela. On construit cela. Jean 13. Jean 13. Verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ceci n'est pas théorique. C'est pratique. Comment vous montrer l'amour? Vous faites aux autres tel que vous voulez qu'ils vous fassent. Vous avez quelque chose. Il a besoin de quelque chose. Vous en avez. Vous ne devez pas dire que je dois aller demander au pasteur. Je dois aller au pasteur du groupe et demander la permission avant de lui donner la chose. Si c'est toi qui as ce besoin et quelqu'un en a. Donc vous allez vouloir que la personne vienne vous donner ce dont vous aurez besoin. Donc vous devez aussi être propre à subvenir aux besoins des autres, aux défis dans la vie des autres. Et parfois, on peut même avoir un inconfort. Vous êtes fatigué. Alors vous voulez vous reposer. Quelqu'un tape à la porte. Qu'est-ce qui se passe à ce temps-ci? On tape à ma porte. Alors on parle de la communion maintenant. A cause de l'amour, vous allez vous lever. Lorsque vous vous levez, ce n'est pas comme qu'est-ce que tu veux en 7 heures. Qu'est-ce que tu veux en ce temps-ci? Alors tu transformes cela. Si c'était toi, si c'était toi et tu voudrais l'attention de la personne, quelque chose de très sévère qui a amené ce frère, cette soeur en ce temps-ci. Alors donc, vous prêtez attention à la personne que par la grâce de Dieu, on va le faire. Cela n'est pas convenable, mais par la grâce de Dieu, on fait cela. Et c'est dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comment on aime les uns les autres? C'est-à-dire que comme quoi, dites-le-moi, comme Christ nous a aimés. Alors, je sais qu'il sait qu'on peut faire ça. C'est pourquoi il nous dit de faire ça? Nous allons le faire. Je dis, vous allez le faire. Voyons, verset 35. Le fondement de la vraie communion commence par l'expérience de véritable salut. Les morts ne peuvent pas être en communion avec le vivant. Les ténèbres ne peuvent pas être en communion avec la lumière. Les démons ne peuvent pas être en communion avec Christ. Et la dépravation humaine ne peut pas être en communion avec la divinité céleste. Les canadiens ne peuvent pas être en communion avec les véritables isaélites. Les pécheurs et les rétrogrades ne peuvent être en communion avec les saints et les croyants. Alors, au commencement de la communion, au commencement de la communion, que nous sommes appelés au salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit. Alors, on avance pour aimer les uns les autres. On va au Romain 12, on lit verset 10 ici. Romain 12, verset 10 et 16. Romain 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors, vous êtes bons avec les gens. Ne soyez pas cruels avec les gens. Parfois, la façon dont on choise les gens et on regarde les gens comme s'ils sont moindres qu'un homme. Lorsqu'on prête attention aux gens, lorsqu'on respecte les gens, on prête attention à leurs besoins. C'est la communion dont le Seigneur parle et dit ici que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, ils ont des prévenances réciproques. Regardez ce que le frère peut faire que vous ne pouvez pas faire. Regardez ce que ce frère est bon à faire cela. Et alors, regardez ce que lui peut faire que vous ne pouvez pas faire. Vous aussi, il y a quelque chose que vous pouvez faire que lui aussi ne va pas. Donc, alors, si nous deux, on veut sortir et passer par la même porte, non. On souhaite à l'autre de prendre devant quelqu'un qui passe avant moi. Ça, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est donner l'occasion à son frère. Alors, dans notre groupe, il y a l'opportunité d'envoyer les gens en mission. Et celui-ci, c'est en ce temps qu'il a l'opportunité. Mais il est en congé, il peut y aller. Tu peux dire quoi, mon frère? Oui, tu peux y aller parce que maintenant tu es en congé. Vas-y. Après, j'irai. Alors, vous voyez que là, il y a quelqu'un qui peut enseigner bien. Alors, toi, vas-y. Dieu sera avec toi. Donc, on donne l'occasion à tout le monde pour que l'œuvre de Dieu prospère dans nos mères au nom de Jésus-Christ. Verset 16 dit. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de lutte incerne. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je prie que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin afin que par la grâce de Dieu, on sert les uns les autres. On se serve. Qu'on se serve. Alors, vous pensez aux autres. Qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'elle ne peut pas faire pour elle-même. On va au Galate. Galate, chapitre 5, verset 13. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Ça veut dire que vous ne s'assiez pas à tout moment que les autres vous servent. Parfois, vous aussi, vous devez vous asseoir que les autres vous servent. Alors, vous donnez ceci. Tu donnes ceci. Que moi, je donne ceci. Toi, tu passes par ici. Que je passe par ici. Donc, on sert l'un l'autre. On s'entraide. On va au Éphésiens 4, verset 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns les autres avec charité. Parfois, les gens pourraient faire des choses dont ils ne sont pas conscients. À supposer qu'on est en communion, on a posé la question. Quelqu'un s'est levé. La personne qui est ancienne n'a pas dit de répondre. Lui, il aime la parole de Dieu. Elle voudrait dire quelque chose. Et ce qu'il voudrait dire pourrait ne pas être la chose la plus significative. Mais elle est content de le faire. Donc, on supporte ça. On le supporte. Une autre question vient. Et la même personne lève la main avant de l'appeler. Il est déjà là. Peut-être, peut-être, il est content que j'ai rétrogradé auparavant. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Alors, je vais donner tout ce que j'ai maintenant. Et temporairement, il s'oublie que les autres sont là. Alors, lui aussi veut servir le Seigneur. Donc, laissez-le. 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 C'est son temps d'être heureux, d'être content et d'être contributif. Donc, il ne faut pas le condamner. Il ne comprend pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il fait comme ça. On ne comprend pas pourquoi il fait cela. Donc, on supporte. Il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas s'accorder. Mais qui ne sont pas uniques. Alors, c'est ce que la personne fait maintenant. Ou bien, c'est ce que la personne fait maintenant qui est indigne. Mais, il n'y a pas. Ce n'est pas un péché. Peut-être, parfois, ce n'est pas une faute directe. Peut-être, quelqu'un a fait quelque chose. La personne s'habille d'une manière donnée. Et puis, on se demande pourquoi cette personne s'habille de cette manière. Donc, il ne faut pas seulement aller vers la personne. Et toi, là. Je crois que tu es un dirigeant. Il ne faut pas parler comme ça. Cela s'est passé aujourd'hui. Si tu dis qu'il appelle la personne. Mais, tu seras même surpris. Pourquoi la personne a porté cet habit ? Donc, on supporte l'heure l'automne. Il y a certaines particularités des jeunes. Avec lesquelles on doit être patient. Lorsque vous êtes patient. Et parfois, Dieu va laver ces choses. Mais, on ne doit pas laisser cela nous causer de gêne. Dieu merci, on avance. Je dis, nous sommes des gens qui vont de l'avant. Nous n'allons pas permettre à ces choses de nous déranger. Nous n'allons pas détruire l'œuvre de Dieu à cause des choses de rien. Verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la foi. Alors, efforçons de conserver l'unité de la foi. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous donnera de la grâce. Vers au deuxième point. Les limites et les entraves. Les limites et les entraves contre une vraie communion. Dieu a déjà fixé les limites qu'on doit honorer. Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. « Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça, c'est la limite, là. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit dire non. Vous devez accepter la totalité de la parole de Dieu. « Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » « Quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » 1 Corinthiens 10, les limites que la part de Dieu a fixées, que Dieu lui-même a mises autour de la communion des enfants de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 20. « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tous ces incroyants, ils sacrifient par ignorance. Peut-être qu'ils le font parce que c'est leur tradition. Mais c'est-à-dire que nous ne devons pas prendre part à ces choses. On ne doit pas, sinon, partager ces sacrifices avec eux et ces œuvres de ténèbres. 21 dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous devons être directs et clairs que nous ne devons pas encourager la fausse religion. Non, on ne doit pas encourager la puissance des ténèbres ou des sociétés des ténèbres. » 1 Corinthiens 5. « Les limites que Dieu a fixées et les entraves contre une vraie communion. » On enlève cela de notre communion. 1 Corinthiens 5, verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nom, ma frère, est impédique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. » Vous voyez les limites là-bas. Quelqu'un dit qu'il est croyant. Alors qu'il mène une vie de rétrogation, une vie unique, et la personne est impédique, la personne ne se repend pas, la personne ne se sent pas avoir mal fait. L'un peut dire qu'un idolâtre, cupide, ou outrageux, à une telle réunion, il peut se lever comme ça, à crier sur quelqu'un, et si les ouvriers, les gens venaient le calmer, il dit « Laissez-moi, 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 laissez-moi. » Il n'y a pas sinon de signe, il n'y a pas aucun signe de salut dans sa vie. Donc on ne doit pas être en commun avec ces gens-là. 1er Jean 1, 1er Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Si nous disons que nous sommes en communie avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Si certains, lorsqu'on essaie de les corriger, ils disent que c'est toi qui as vu cela, je sais que je suis en communie avec Dieu. Alors néanmoins, la personne marche dans les ténèbres, et dit que si nous disons que nous sommes en communie avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Si, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si on mène la vie, la bonne vie chrétienne, s'il y a une erreur, on corrige sur l'homme. S'il y a une impudence, on va au Seigneur en prière, le Seigneur nous lave, nous ramène sur les pieds. D'accord, mais si quelqu'un intentionnellement marche dans les ténèbres, alors il refuse d'accepter la correction. Soit n'est pas bon. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché, il nous purifiera. Nous n'allons pas demeurer en aucune chose qui soit unique au nom de Jésus-Christ. On va à l'Ancien Testament, on va à la deuxième, deux chroniques, deux chroniques 19, deux chroniques, on va à la limite autour de la véritable, du vrai communion. On ne doit pas, sinon, dépasser cette ligne. Alors, on ne doit pas être en commun avec tout le monde. Deuxième chronique, 19, verset 2. Jésus, fils d'Anani, le prophète, Allah au devant de lui, et dit au roi Josaphat, dois-t-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui raïssent l'éternel? Oui, les gens qui sont impis, les gens qui sont injustes, les gens qui sont pécheurs, on ne les aide pas. C'est-à-dire que, ce n'est pas à faire de l'eau, on peut leur donner de l'eau, à boire, les nourrir, mais on ne doit pas être en commun avec eux. Oui, tu es mon frère, tu es ma son, mais, mes ouvriers doivent aller avec tes ouvriers. Non, 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 non. Alors, c'est dit ici que, dois-t-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui raïssent l'éternel? A cause de cela, l'éternel, il était contre toi. Et le jugement de Dieu est venu sur Josaphat, parce qu'il était en commun avec Aqab. Vous ne serez pas en commun avec les Canadiens, vous ne devez pas en commun avec les Jébusiens, vous ne serez pas en commun avec les Jégyptiens, alors vous devez vraiment démarquer la ligne. Alors, en mosquée, ne se répandez vers le Seigneur, vous ne serez pas en commun avec eux. Soma. Soma 94, verset 20. Les méchants te feraient-ils siéyer sur le trône? Eux qui forment des deux saints uniques en dépit de la loi. Il y a des gens qui s'assiedent sur un trône de jugement et qui font des lois pour détruire le peuple de Dieu et qui doivent détruire la voie de l'Évangile, la grâce de Dieu. Et ils s'entrônent en autorité, ils s'entrônisent en autorité et font le mal et font des lois pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors, vous ne devez pas être en commun avec de telles personnes. Quelle soit la conséquence de ce l'homme? Il dit, « Les méchants te feraient-ils siéyer sur le trône, eux qui forment des deux saints uniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste. » Tu es sur le trône, tu es en autorité et ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Vous n'aurez pas la communion, vous ne serez pas en commun avec de telles personnes au nom de Jésus-Christ. Un vrai disciple est une âme sauvée, un véritable disciple de Christ. Il ne doit pas, il ne peut pas avoir la communion, il ne doit pas maintenir la communion avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, avec une assemblée qui s'engage dans l'idolâtrie, qui s'engage dans le syncrétisme, c'est-à-dire un peu de Bible, un peu de tradition, un peu d'ocultisme. Vous n'aurez pas de commun avec tout cela ou bien avec les gens qui sont impudiques, qui sont idolâtres, qui sont hypocrites, ou qui sont apostas, ou des gens de fausses doctrines. Vous n'avez pas de relation avec l'ocultisme ou avec les œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous gardera sains et forts dans la volonté et dans la parole du nom de Jésus-Christ. Trois, l'épine dorsale est le lien d'une vraie communion. Troisième point, l'épine dorsale est le lien d'une vraie communion. Comment envoie-nous une vraie communion ensemble? La parole du Dieu nous fait comprendre lorsque nous parlons de l'épine dorsale, lorsque un homme se tient, lorsque une femme se tient, tout homme a la colonne vertébrale. La colonne vertébrale ou le dos qui nous fait tenir debout et bien s'asseoir, c'est l'épine dorsale ou la colonne vertébrale. Si les autres, les autres, les autres os sont là, et puis, mais la colonne vertébrale n'est pas là, vous ne pouvez pas être un bonhomme. Mais lorsque l'épine dorsale est en place, oui, vous êtes à vous. Alors, c'est la même chose qui s'applique à la communion. Quand l'épine dorsale est là, on peut faire toute autre chose. On va à Lévitique. Lévitique 6. L'épine dorsale de la communion. La communion dans la famille, c'est l'épine dorsale. La communion dans la crème de Dieu, c'est l'épine dorsale. La communion dans la société, c'est l'épine dorsale. La communion dans notre service, c'est la communion à l'église. La communion dans nos églises locales, dans notre quartier, dans notre région, la communion à une épine dorsale. Lévitique. 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 Lévitique 5. Verset 21. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou sous-traite par faute. Quelqu'un maintenant qui est en commune avec le peuple de Dieu, il avait quelque chose de mauvais dans la communion et là où la chose a été ôtée par vilain. En niant d'avoir trouvé une chose, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou sous-traite par fraude. la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire. Le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Le message est très clair. Vous êtes en communion parce que il y a confiance. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, la soeur et le frère, tous, on se confie l'un à l'autre. Et dans la communion, alors au temps de la tentation, tu as volé quelque chose, tu as fait quelque chose et tu es tombé. alors tu n'es pas, tu ne tiens pas selon la parole de Dieu. Tu ne vas pas continuer de dire que communion, communion. Mais si la communion doit continuer, donc tu dois faire la restitution, tu dois voler, tu dois restituer les choses que tu as volées, les mensonges que tu as proférés pour détruire la communion, donc tu dois tout corriger. Alors, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit, c'est la Bible et Jésus a dit la même chose en Matthieu 5. Matthieu 5, verset 23. Si quelqu'un ne veut pas faire ceci, alors il n'y a pas d'évidence de salut. Si vous êtes sauvé, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous voyez que vous avez sauvé, vous avez voulu quelque chose ou bien vous avez rétrogradé, vous avez fait quelque chose que vous ne devez pas faire, vous faites la correction, vous devez faire la rétitution, mais si vous n'avez pas la grâce, si vous avez la grâce, ce sera fait, mais si vous ne voulez pas faire la correction, vous ne voulez pas parler de la rétitution, de la justice, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de grâce. Si la grâce de Dieu est là, vous allez prier et Dieu va vous révéler ce que vous voulez faire. Alors, si les choses sont différentes dans votre vie, vous n'allez plus faire les mauvaises choses, alors vous allez faire la rétitution. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu es homme, tu es une femme, tu veux rendre ton service au Seigneur, peut-être en tant que choriste, mais tu vois qu'à la maison, la communion ne va pas bien, ton mari n'est pas content, alors le mari dit que l'église ne connaît pas cette femme, sinon on ne va pas permettre à cette femme de chanter la banque. Alors, tu vas corriger le mal que tu as avec ton mari, tu vas avoir la communité, l'humilité, la soumission que mon mari, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, vous réglez tout. Alors, par là, tu peux, après, après, tu peux aller servir à l'église. Alors, il y a des gens qui agissent n'importe comment, on ne sait pas si l'autre est blessé et on continue de faire le mal et on croit que cela n'importe pas. Ce qui importe, c'est mon don, c'est ma capacité, mon habilité. Alors, ça, ce n'est pas le christianisme. Dans la communion, on corrige les choses mauvaises et on fait la réduction. On relit le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la, à ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. La restitution est nécessaire. On va à Luc, Luc 17, Luc 17, Luc 17, 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se reprend, pardonne-lui. Dans notre communion, dans notre relation, on pourrait sinon blesser le frère ou la soeur. et si ton frère a péché, il ne faut pas garder rancune que je ne vais pas parler. Si je parle, il n'y aura pas de compréhension. On va dire que je me plains, que c'est moi qui ai le problème. Chaque fois, il se plaint. Donc, à cause de cela, je vais me taire. Il ne faut pas dire cela. Si on va garder la communion, voici les piles dans ça de la communion. Reprends-le que ceci est mauvais. Reprends-le. Comment tu peux faire comme ça? Reprends-le. Ce n'est pas la bonne chose. Dis-lui. Un croyant ne doit pas agir de cette manière. Tu m'as blessé. Tu ne dois pas me faire ceci. Et s'il se reprend, s'il argumente, il y a des gens, alors, ils ne comprennent pas le pardon. Il y a des gens, quelqu'un a mal fait que je le pardonne. Il n'y a pas de repentance. Alors, la personne répète la même chose, je reprends. La personne fait la même chose, je reprends. Ce n'est pas la Bible. Jésus a dit que si ton frère, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, pardon lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi, sept fois dans un jour, et qu'est-ce qui suit? Et que sept fois, ils reviennent à toi disant, je crois, je me réponds, tu lui pardonneras. C'est important. Dans la communion, il faut que la repentance soit. Tu ne veux pas continuer à pétiner quelqu'un et dire que nous sommes chrétiens, il faut me pardonner. Et puis, tu gifles la personne, nous sommes chrétiens, pardonne-moi. Tu triches les gens, je suis chrétien, pardonne-moi. Tu travailles, tu fais les affaires, tu enseignes à l'école, et puis tu fais certaines choses qui ne sont pas bonnes. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, pardonne-moi. Et tu continues de faire le mal. Il n'y a pas de communion. On condamne le péché, on condamne le péché. Mais, c'est quand la personne vient à sept fois le jour, la personne a l'humilité que je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, pardonne-moi, je l'ai encore fait. Je ne dois plus le faire. Regarde ce que j'ai fait encore. Vous voyez la repentance authentique. C'est dit que tu lui pardonneras. Je prie que Dieu nous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. On va à Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5.16. Il y a des gens qui mettent l'accent sur la prière. Jacques 5.16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière févente du juste a une grande efficacité. Regardez ici. Il y a des temps, je regarde les gens, ils font ce qui est mauvais. Ils savent que qu'ils ont eu ton attention. Ils savent que cela est mauvais. Au lieu de faire ce que la Bible a dit, vous confessez vos péchés les uns aux autres. Après cela, vous allez prier pour les autres. Alors ils vont dire que c'est le pasteur, j'ai besoin de la prière. Alors, je dis que qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin de la prière. Quelle prière? C'est ma prière. Prêt pour moi. Prêt pour moi. Il veut que la prière couvre le mal qu'ils font. Tu veux que la prière couvre les mauvaises choses que tu fais? Alors, on peut oublier cela. Mais cela va te faire du mal. parce que tu ne peux pas aller au ciel. Parce que c'est la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu sais que tu t'égares et tu couvres cela avec la prière, chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, tu crois que quelque chose pourrait t'arriver, tu vas venir prier pour moi. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. La Bible dit que confessez dans vos péchés les uns aux autres après la confession, la repentance et puis alors vous priez pour votre frère et puis la guérir. Et l'apôtre Paul était vraiment désolé de ce qui soit le cas des Corinthiens. Deuxième Corinthien 12, 20. Deuxième Corinthien 12, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée telle que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à vos sujets et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impurité, de l'impurité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrines. Ce n'est pas seulement la communauté. Oui, il faut seulement aimer, il faut aimer, seulement aimer. C'est pourquoi je vous enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi je passe ma vie, je dépense mon sang pour vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La communauté ne peut pas continuer quand je viens à vous et je vois les gens qui ont commis la communion, les gens qui ont commis l'immurité et ne sont pas repentis. Je vais les chasser. La communion est très importante dans la communion. Je vais à Marc 9, Marc 9, 50. Marc 9, 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et dites-moi le reste et soyez en paix les uns avec les autres et soyez en paix les uns avec les autres. De toute manière, gardons la paix dans la maison de Dieu, dans l'assemblée des enfants de Dieu, alors qu'il y ait la paix. Romain 12, Romain 12, verset, Romain 12, 18, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « Amour la vengeance, amour la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, tu fais quoi ? Donne-lui à manger, c'est la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, il ne faut pas te fâcher. Ne te laisse pas vaincre par le mal, il ne faut pas être malicieux. Ne te laisse pas vaincre par le mal, il ne faut pas commencer à faire de mauvaises choses. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le Seigneur donnera la sagesse. Deuxième Corinthien 13. Deuxième Corinthien 13, verset 11. Au reste frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, vous serez parfaits. Je vous serez parfaits. Je dis, vous serez parfaits. Perfectionnez-vous, consolez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Pouvons-nous avoir un même sentiment ? Pouvons-nous aller à la meilleure direction ? Pouvons-nous être unis ? Nous le sommes déjà au nom de Jésus-Christ. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Philippiens 4, Philippiens 4, verset 7. Philippiens, chapitre 4, verset 7 dit, verset 7 dit, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, la dernière ligne, verset 7, la paix de Dieu, et verset 9, la dernière ligne, la dernière ligne est le Dieu de paix. Et, au milieu dit, je voudrais-t-il maintenant, et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, et vos pensées à Jésus-Christ, oh rete frère. voyez ce qui arrive dans la communion, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Il ne faut pas penser à d'autres choses. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. La paix, la qui surpasse, toute connaissance, sera dans votre cœur, sera dans votre famille, sera parmi tes enfants, sera dans votre église locale, sera dans notre église tout entier, au nom de Jésus Christ. Nous allons en 1er Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Je crois que vous allez dire Amen. Vous sanctifie lui-même tout entier que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu peut-il le faire ? Celui qui vous appelez est fidèle et c'est lui qui le fera et il nous gardera unis. Et tout ce qui entrave l'unité, ce qui est contre l'unité, la communion, Dieu le fera de notre cœur, de notre famille, de notre église au nom de Jésus Christ. Et le Dieu de paix sera avec vous, sera avec nous tous. Tout ce que nous devons faire pour que cette paix règne dans notre cœur, dans notre vie, Dieu le fera même à partir de ce soir au nom de Jésus Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Tenons-nous de vous maintenant et parlons au Seigneur en prière. Aménons tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Le Dieu de paix et nous accorderont la paix. Aménons tout au Seigneur en prière. que vous soyez un agent d'unité, un agent de communion, que vous soyez en commun avec les enfants de Dieu, que la communauté soit meilleure parce que vous faites partie de nous. en prière. Merci. 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 Merci.